Un indice pourrait nous teaser l'arrivée du roi Végéta dans le jeu Dragon Ball Sparkling 0 Et on en parle dans cette vidéo Yo à tout le monde, c'est Frédéric, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling 0 Comme j'ai pu vous le dire Et on va parler de cet indice Qui a fait son apparition il y a de ça quelques jours Mais qui n'a pas fait énormément de bruit Alors que je trouve qu'il a toute son importance Et moi vous le savez, à la moindre petite info A la moindre petite miette Au moindre petit dig, teasing ou quoi Je vous balance tout Que vous ayez toutes les informations En votre possession Donc je vais tout vous expliquer Comme d'habitude, max de pouces bleus N'hésitez pas à partager cette vidéo Et à vous abonner à la chaîne s'il n'y a toujours pas fait en activant la cloche Pour recevoir les notifications On le sait, dans un mois, le jeu Dragon Ball Sparkling 0 Sort officiellement pour tout le monde A partir du 11 octobre Le 8 octobre, il y a Le Early Access, 3 jours anticipés Bien évidemment, je vais avoir Le jeu à partir du 8 octobre Donc on fera des lives en veux-tu En voilà, on va d'abord commencer Principalement par le mode histoire Histoire, bah tout simplement De débloquer tous les personnages Avant de se lancer en online, etc Et puis d'apprendre des combos Les timings, etc Voilà, au moins vous le savez Le rendez-vous est pris à partir du 8 octobre On ne dort plus On ne se douche plus On joue en live, en vidéo Voilà, tout simplement Bref, parlons de ce fameux indice Qui pourrait teaser Eh bien, le roi Vegeta Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas Le roi Vegeta C'est le père de Vegeta On l'a déjà vu auparavant Dans l'animé DBZ, d'accord Qui était réalisé par la Tori On l'a même vu dans le film DBZ Broly de 1993 Voilà, on l'a entreaperçu A chaque fois, il avait des petites apparitions Et là où on l'a vu sur le devant de la scène C'est dans la première partie du film Dragon Ball Super Broly Et il avait un chara-design différent De ce que l'on connaissait dans DBZ Mais ça, peu importe En soi, ça reste toujours le roi Vegeta C'est-à-dire le père du prince Vegeta Et je trouve qu'il a quand même son charisme Il faut savoir également Et c'est là où on va en parler Eh bien, le roi Vegeta Vegeta était bel et bien présent Dans le jeu DBZ Budokai Tenkashi 3 Le voici, d'accord Vous l'avez, il était présent On pouvait le jouer, etc Donc déjà, il faut savoir qu'en 2007 Sur PS2, le roi Vegeta était présent Alors, c'est pas ça l'indice L'indice, c'est pas Ouais, vu qu'il y avait le roi Vegeta Sur PS2 dans DBZ Budokai Tenkashi 3 Sofiane Levy est en train de dire Que le personnage serait également dans Sparking Zero Même si en soi, ça serait pas déconnant Non mais, c'est pas seulement ça Non, non, il y a quelque chose De encore plus intéressant Donc là également, on avait aussi Le roi Vegeta, voilà Moi, ce que je veux vous parler, c'est ça Vous voyez l'insigne ici ? Ça, c'est l'insigne de la famille royale D'accord ? Le roi, le prince, etc La famille royale Vegeta Il y avait cet insigne-là D'accord ? Très bien On sait qu'on a des versions du jeu Qui sortent Partout dans le monde Aux Etats-Unis En France, on a la Premium Collector Avec les fameuses cartes Dragon Ball, Fusion World, etc Au Japon, ils ont également une Premium Collector Japonaise Eux, ils ont également les OST officiels Inclus directement dans cette version Collector Nous, on ne les aura pas Il faudra passer à la caisse Pour acheter justement le pack OST Pour avoir les musiques officielles dans le jeu Bon, ça, c'est toujours comme ça C'est une histoire de droits, etc Les ayants droits Voilà, c'est pas Bandai Namco Qui détient les droits des musiques Donc voilà, ça a été négocié Que pour le Japon, c'est inclus directement dans le collector Pour le reste du monde Il faut passer à la caisse Voilà, c'est comme ça Ne me demandez pas pourquoi On sait également qu'on a le Roi Cold Le Roi Cold avec le design Dragon Ball Super Broly Le fameux design qu'on connaissait du film DBS Broly Donc pourquoi pas Mais en soi, le Roi Cold, il est là Le Roi Cold faisait partie de la première partie du film DBS Broly Il y avait également le Roi Vegeta Et je vous rassure C'est pas ça encore l'indice Non, c'est pas ça Voilà, ils vont dire Ah, vu qu'il y a le Roi Cold, ça y est Non, c'est pas ça Moi, je vais surtout m'attarder sur le signe De la famille royale de Vegeta Ok Et je vous ai parlé justement Eh bien, des versions Collectors des jeux Qui sortent dans le monde Eh bien, au Japon Ils ont des choses supplémentaires Ils ont justement le pack des OST Mais ils ont également des pins Des badges D'accord Regardez ces badges Donc on peut tout retrouver Il y a les cuissons de la Tortue Taito Capsule Corporation Red Ribbon Mais moi, ce qui m'intéresse C'est celui-là, le dernier C'est au sein même De la version collector Du jeu Dragon Ball Sparkling Zero Donc Bandai Namco Clac Les développeurs Spike Seansoft Clac Coup de tampon On te met Le signe De la famille royale Vegeta Dans cette version collector Alors que normalement Ce signe-là Bah c'est le Roi Vegeta Qui le porte Comme Il était inscrit Sur l'armure Dans Team Cachy 3 Vous savez, vous commencez à capter Vous commencez à capter le délire Donc le fait Qu'il mette Ce signe En badge Dans la version collector Japonaise Pour moi C'est un teasing Que le Roi Vegeta Va débarquer dans le jeu Est-ce que ça sera Day One ? Je ne sais pas Est-ce que ça ne serait pas Le perso mystère ? Le personnage mystère ? Regardez bien On a Le Roi Cold Donc le père de Freezer Qui a annoncé Qu'on a vu dans le trailer On a également Freezer Si ça va de soi On a Brody DBS D'accord ? Alors que ce sont des personnages de films On rappelle Et pour l'instant On n'a rien lu En termes D'annonces Et de personnages Venant des films On a eu vraiment Que le film DBS Brody Où l'on sait Que tout ça Ça arrive Day One Tout le reste Au niveau des personnages Qui ne font pas partie De l'anime classique C'était du TV spécial C'est-à-dire Mirai Gohan Fait partie d'un TV spécial Badak Le père de Goku Fait partie d'un TV spécial Par contre Les couleurs Metal Cooler Janemba Les slugs Et compagnie Que dalle Pour moi Ça sera en DLC Mais en revanche Force est de constater Que le film DBS Brody Qui est bel et bien un film Et bien lui Il sera présent Day One Quand tu mets le Gogeta Blue Quand tu mets Le Brody DBS Quand tu mets Le Roi Cold Tout ça Day One Qui sont tirés Du film DBS Brody Il manque pas Le Roi Vegeta Alors que justement Il était présent Et bien dans Tengashi 3 Donc là en fait Je suis en train De me poser la question Si le personnage mystère Ne serait pas Le Roi Vegeta Vous savez le personnage mystère Avec les précommandes Etc On parlait de Jaco On parlait voilà Mais Une parenthèse C'est que apparemment Le personnage N'a jamais été Dans un ancien Tengashi Et là vous allez vous dire Bah non C'est pas possible Puisque le Roi Vegeta Était déjà présent Dans Tengashi 3 Si c'est un personnage Qui n'a jamais été présent Au sein même d'un Tengashi Ça ne peut pas être Le Roi Vegeta Alors En soit Ça tient la route Oui Sauf si On décide de faire Le Roi Vegeta Avec le style Shintani De DBS Broly Voilà Et ça Oui pour le coup Il n'a jamais été Dans un jeu Tengashi Vous voyez Au niveau de la barbe Etc C'est pas la même chose Il a les joues Un peu plus creusées L'armure n'est pas la même Et du coup Il pourrait rajouter L'écusson de la famille royale Sans aucun problème Ou pourquoi pas Ensuite Même s'il n'y a pas L'écusson Ils peuvent sortir Le skin DBZ On a vu Qu'on va pouvoir Customiser les tenues Changer de tenue Etc Mais là Quand tu vois ça Du coup Là je me dis Ouais L'écusson de la famille royale Dans le jeu Collector Version japonaise Sparkling 0 Le Roi Cold Qui est présent Gogeta Blue Du film DBS Broly Qui est présent Le Broly De DBS Qui est présent Bah le Roi Vegeta Devrait suivre Voilà Je sais pas Ce que vous en pensez N'hésitez pas A me dire Dans l'espace commentaire Moi pour moi Pour le coup Je pense que ça peut être Le personnage mystère Si c'est pas Le personnage mystère Bon bah Peut-être qu'il sera Inclu dans le roster de base On sait qu'il reste encore 25 personnages A être dévoilés D'ailleurs Ils vont tous Nous les dévoiler Ce mois-ci En ce mois de septembre Avant la sortie du jeu Jun Fulutani Le producteur Du jeu Sparkling 0 Donc Information officielle Il a dit en interview Tous les personnages Seront dévoilés Avant la sortie du jeu Donc là Ce mois-ci A mon avis Ils vont accélérer On peut avoir 2-3 trailers Franchement Je serais pas choqué Donc voilà Faudra rester à l'affût Bien évidemment Sur la chaîne Je vous partagerai Toutes les infos En avant-première Ne vous en faites pas Mais voilà Est-ce que le roi GTA Et le perso mystère Peut-être Est-ce que finalement Il va juste intégrer Le roster de base D1 Peut-être Ou est-ce que Il s'agira D'un personnage En DLC Peut-être Je ne sais pas En tout cas Ce qu'il faut savoir C'est que Eh bien Ce badge De la famille royale De Vegeta Pour moi Je prends ça Comme un teasing Du roi Vegeta Qui pourrait être Dans le jeu Vu qu'en plus Il avait déjà été Dans le jeu TNKH3 Et qu'en plus Tous les personnages Du film DBS Broly Sortent day one Et non pas en DLC Il y a des chances Dites-moi ce que Vous en pensez Dans les espaces Commentaires N'hésitez pas également A liker et partager Comme j'ai pu vous le dire Et abonnez-vous A la chaîne En activant la cloche Pour recevoir Les notifications Et ne rien rater On parlera également De la PS5 Pro Alors moi Je suis en train De tourner la vidéo Elle est 15h30 Mais à 17h Il y a une grosse Comme Playstation Qui pourrait nous balancer Des news Sur la PS5 Pro Et apparemment PS5 Pro Sparkling 0 Il y a des choses On en reparlera prochainement Ne ratez pas Les prochaines infos Sur ce n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sophia Le geek Sinon La colère De Freezer S'abattra Sur vous